Alors, essentiellement, c'était l'envie de pouvoir mener plusieurs projets de front, qui est quelque chose que j'ai toujours fait depuis, en tout cas depuis le début de ma vie professionnelle. J'ai toujours eu une activité principale et des activités annexes qui me prenaient aussi beaucoup de temps. En fait, je n'ai jamais réussi à faire des choix. Je n'ai jamais eu envie vraiment de le faire. Et du coup, la solution que j'ai trouvée, c'était de créer mon activité, de pouvoir vraiment ajuster mon quotidien en fonction de mes projets, que ce soit des projets artistiques ou des projets plus business. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière vraiment confortable dans le salariat. Il y a quelque chose d'un peu fou quand même dans l'acte de monter sur scène. Ou de se dire, alors moi, je vais monter un spectacle, je vais mettre en scène de la poésie avec des musiciens, je vais avoir une danseuse aussi et je vais y passer trois soirs par semaine pendant six mois. Et puis, on va faire un spectacle. Je vais embarquer dix personnes dans l'aventure. C'est quelque chose d'un peu délirant. Et en même temps, moi, ça m'a toujours paru naturel de faire ce saut-là. Alors que le fait de rentrer dans des normes très précises, de suivre des règles et des processus instaurés depuis 30 ans pour répondre à une offre définie d'avance, etc., ça m'a toujours paru beaucoup plus compliqué en définitive que de faire ce saut un peu dingue. Et pour moi, l'entreprenariat, c'est ça aussi. En fait, c'est continuer à suivre ce mouvement naturel de mise en danger, qui est une mise en danger qui est calculée, parce que je ne vais pas risquer ma peau. Mais malgré tout, ça peut effrayer. Et il y a un petit frisson, il y a quelque chose de... Il y a une forme de tension et d'excitation qui, en fait, est ce que je recherche dans tout ce que je fais. Je continue à développer mon activité personnelle de communication et community management. Donc ça, c'est pour le volet pro. Et sur le théâtre, moi, j'ai très envie de faire évoluer ma compagnie. Ça fait plus de 7 ans qu'elle existe quand même. Ça commence à faire un bail. et j'ai envie de trouver des moyens de faire progresser tous les membres de la compagnie, les nouveaux et les anciens, de faire un vrai tremplin vers la professionnalisation. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui viennent, qui sont de tous les niveaux. Et le but, c'est que tout le monde soit excellent, qu'on mène à bien des projets vraiment artistiquement ambitieux et qu'on se donne les moyens de le faire. Donc ça, c'est mon ambition pour 2014, pour la compagnie. Et puis, par ailleurs, moi, j'ai deux recueils de poésie qui sont dans les tiroirs pour lesquels j'aimerais bien trouver un aboutissement, des choses un petit peu artistiquement que j'aimerais bien voir aboutir, mais ça ne dépend en définitive que de moi. Après, la difficulté, c'est réussir à équilibrer tout ça dans le temps. C'est au final ce que je trouve le plus compliqué. Quand on est comme ça dans cette démarche de se laisser emporter par la passion sur des projets qui sont des choses diverses, même si c'est nourri par une même énergie, au final, il faut réussir à tout faire vivre en même temps. Et moi, j'essaye de voir ça comme un grand jardin où je vais aller arroser les différentes pousses. et tout est nourri par le même soleil. Mais maintenant, il faut que ça pousse. C'est bon.